... Trois autres départements, les Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, ont connu une progression telle depuis une semaine qu'ils ont franchi le seuil de 250 pour 100 000 et s'ajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée. La première est d'étendre le dispositif de confinement le week-end que nous avons mis en place à Nice et à Dunkerque à l'ensemble du département du Pas-de-Calais. L'incidence y est en effet en progression très rapide, 23 % au cours des sept derniers jours et dépasse, je le disais dorénavant, le seuil des 400 pour 100 000 habitants, soit presque deux fois la moyenne nationale. Le niveau de saturation des services de réanimation se situe au plus haut de tous les départements français. Les règles du confinement s'y appliqueront dès ce week-end, du samedi 8h au dimanche 18h. D'ici la mi-avril, 15 avril, et sous réserve que les laboratoires nous livrent selon le calendrier prévu, nous devrions avoir vacciné en première injection au moins 10 millions de personnes, soit la totalité des personnes vulnérables volontaires aujourd'hui éligibles à la vaccination. D'ici mi-mai, nous devrions avoir vacciné au moins 20 millions de personnes, soit la quasi-totalité de la population volontaire de plus de 50 ans. Et d'ici l'été, nous aurons reçu suffisamment de doses pour avoir proposé la vaccination à 30 millions de personnes, soit les deux tiers de la population de plus de 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada